Les mesures de tri se font selon l'ordonnance du département fédéral de l'intérieur sur la dosimétrie individuelle et la dosimétrie de l'environnement, plus communément appelée l'ordonnance sur la dosimétrie. Dans cette vidéo, nous allons nous focaliser sur la mesure de tri au niveau de la glande thyroïde et de la mesure de tri au niveau de l'estomac. Pour les différents isotopes d'iode, tels que l'iode 123, l'iode 125 ou l'iode 131, la mesure de tri doit se faire avec un moniteur de contamination étalonné pour l'isotope diode utilisé. Pour faire la mesure de tri d'un isotope diode, se mettre à un endroit où le bruit de fond est minime. Prendre la valeur de bruit de fond, puis positionner le moniteur de contamination étalonné au niveau de la gorge et lire la valeur donnée par le moniteur de contamination. Retrancher la valeur du bruit de fond de cette mesure. Si le résultat est inférieur à la limite pour cet instrument, il est considéré qu'aucune ingestion ou inhalation du radioisotope ne s'est produite. Dans le cas contraire, des mesures d'incorporation devront être effectuées selon l'ordonnance sur la dosimétrie. La mesure de tri au niveau de l'estomac, comme pour le technétium 99M, se mesure de la façon suivante. Prendre un débitmètre, comme pour la mesure au niveau de la thyroïde, se mettre dans un endroit où le bruit de fond est minime. Mesurer le bruit de fond, puis faire une mesure avec le débitmètre collé à l'estomac. Prendre la valeur. Soustraire le bruit de fond, et comme pour la mesure à la thyroïde, si le résultat est inférieur à la valeur limite décrite dans l'ordonnance sur la désométrie, il est considéré qu'aucune ingestion ou inhalation du radioisotope ne s'est produite. Dans le cas contraire, des mesures d'incorporation devront être effectuées selon l'ordonnance sur la dosimétrie.